Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire des petits comparatifs en fait pour le Visa Elite Thaïlande. Et le but, donc là encore, c'est quoi ? C'est de montrer que, oui, ça paraît cher sur le principe, qu'après, ce n'est pas si cher que ça si on prend en fait énormément de facteurs, enfin plusieurs facteurs à prendre en compte. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas, j'ai un Visa Elite en Thaïlande. Donc je suis basé en Asie, je suis une sorte de digital nomade. En fait, tout simplement, je travaille en ligne sur de la création de contenu. Donc j'ai un revenu stable qui vient simplement d'un ordinateur. Et du coup, je valorise ce mode de vie-là, je valorise la liberté géographique. Je valorise de pouvoir vraiment vivre librement dans des endroits qui plaisent, des endroits qui attirent. Donc moi, là où je suis concentré, c'est vraiment sur la partie liberté. Moi, j'aime la liberté en Asie. Il se trouve que ce Visa-là est une très, très bonne opportunité. Alors je ne vends pas forcément la Thaïlande plus qu'un autre pays. Ça, après, ça dépend des choix de chacun. Pour moi, la Thaïlande est un choix intéressant, très intéressant en tant que digital nomade. Il y a également d'autres choix qui sont aussi intéressants. Après, ça dépend un petit peu de ce que l'on cherche. Ça peut dépendre de différents types de facteurs. Mais une chose est sûre, voilà, liberté géographique, tout ça, c'est important. Il faut des solutions aussi en termes de Visa si on veut rester à un moment dans un endroit. Et ça, c'est une solution qui est intéressante. Alors, on va faire des petits comparatifs. Donc déjà, Thaïlande Elite, on va refaire un petit point dessus. Combien ça coûte ? Donc on va descendre un petit peu. Là, vous allez sur thailandelite.com. Concrètement, on ne se prend pas la tête et on a plusieurs étapes. Donc, register. Ensuite, on sélectionne le package qu'on veut. Ensuite, si on n'a pas d'antécédent négatif en Thaïlande, si on est clean en Thaïlande, il n'y a pas de raison. Ça sera approuvé. Ensuite, il faut faire le paiement. Et ensuite, on aura le tampon pour 5 ans pour le Visa. Donc là, je parle du Visa en fait sur 5 ans. En fait, il y a plein de Visa différents. Donc, si je vais sur ici, Membership, en fait, vous avez plein plein d'options. Donc, on ne va pas tout voir en détail. Moi, de toute manière, c'est celui-là que j'ai. C'est le Elite Easy Access Membership qui permet de rester 5 ans en illimité sur le territoire pour 600 000 bahts. Donc moi, quand je l'avais payé, je l'avais payé 500 000 bahts. Je l'avais payé 500 000 bahts. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait une extension avant la fin de la quatrième année, on a pour 1 million de bahts les 20 ans. Donc, c'est pour ça que ici, vous avez directement les 20 ans en fait Elite Superiority Extension Membership. Et vous avez directement les 20 ans pour 1 million de bahts. Mais pourquoi je ne conseille pas forcément ça ? Parce qu'en fait, si vous prenez 5 ans et que vous faites l'extension avant la fin de la quatrième année, vous faites une extension de 400 000 bahts supplémentaires. Vous arrivez à 1 million et vous avez votre extension à 20 ans. Donc, du coup, ça reste plus intéressant parce que prendre sur 20 ans, on n'est pas sûr au début. Ça reste très compliqué. On est déjà un petit peu plus clair quand on a fait, par exemple, 3 ans, 4 ans, si on veut étendre ou pas. Donc, je pense que c'est quand même plus intéressant de démarrer avec ça après avoir. Ça dépend bien évidemment des profils de chacun. Donc, ici, c'est 600 000 bahts. Alors, maintenant, on va commencer à faire un petit peu de calcul. Déjà, on va mettre 600 000 bahts ici. Donc, on va convertir et on va voir combien ça fait actuellement en euros pour avoir une petite idée. Donc, 600 000 bahts, ça fait 16 408 euros. Moi, par exemple, quand j'avais payé, c'était à peu près 14 000. Par contre, si par exemple, moi, j'étends, il faudra que je paie plus cher pour étendre. Ça veut dire que là, une personne qui étend va étendre à 400 000 bahts pour 20 ans. Moi, si je l'étais amené à étendre, il faudra que j'étende avec 500 000 bahts par contre. Donc, du coup, finalement, ça revient à peu près au même. Donc, 16 000. Allez, on va arrondir à 16 400 euros en ce moment. Donc, voilà ce que ça fait que le prix. Donc, maintenant, si on fait 5 ans, ça fait 12, 24, 36, 48, 60. Donc, ça fait 60 mois. On est bien d'accord. Donc, si on fait 16 400, 16 400 divisé par divisé. Donc, on a dit 60. Tac. Et donc, ça fait 273 euros par mois en moyenne que l'on va payer en fait pour rester en taille. Ce qui peut paraître un petit peu excessif, effectivement, sur le principe. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on paie un droit de rester sur un territoire. Et voilà, on ne peut pas, on est étranger. On ne peut pas rester comme ça gratuitement dans un pays. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, on peut dire c'est bien, c'est pas bien. On peut rester pour ce prix-là dans un pays. Et surtout, très important, on n'a pas besoin de travailler. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On peut rester en lambda comme ça dans un pays sans avoir à bosser ou sur place ou quoi que ce soit, demander quoi que ce soit. Donc, ça, c'est quand même important. Il faut vraiment vous prendre en compte ce système-là. Ensuite, donc, autre chose qui va être importante. Donc là, on a vu, ça fait à peu près de 173 euros. Pour en revenir simplement au Thaïland Elite Visa. Donc, pour des personnes qui, comme moi, ont un business en ligne qui fonctionne sur des personnes qui vendent des produits qui sont à l'étranger, qui n'ont rien à voir avec la Thaïlande. Donc, vous avez ici, pour vous confirmer, vous confirmer, vous rassurer, concrètement, ici, « To legalize work in Thailand, you must obtain a work permit. » Donc, ça, on est bien d'accord. « It's not possible to obtain a work permit with a Thailand Elite Visa unless you qualify for flexible plus program which allow. » Donc, en fait, si vous payez le maximum, en fait, en Thaïland Elite Visa, vous pouvez travailler. Mais là, c'est si on veut monter un business sur place. Mais si on veut monter un business sur place, on va plutôt prendre un visa travail. Donc, bon, là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas du tout mon truc. Mais, regardez bien ça. Donc, « If your business is overseas and your income is earned from overseas, you can hold a Thailand Elite Visa. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a un business en ligne à l'extérieur de la Thaïlande, ou on gagne de l'argent à l'extérieur de la Thaïlande, ça peut être création de contenu, vendre des services, vendre des produits, ça peut être faire, par exemple, de la crypto-monnaie, ça peut être faire du e-commerce. Ça n'a pas à voir avec la Thaïlande. On vend, par exemple, à des Européens, des Américains, des Australiens, ça peut être d'autres types de continents. Quoi qu'il arrive, les revenus que l'on gagne, si on gagne les revenus, on les a par PayPal, on les a par Stripe, ce n'est rien en lien avec la Thaïlande. Donc, on a un business qui est Oversea et on peut obtenir le Thailand Elite Visa et on peut aller travailler dans les cafés tranquillement et on peut travailler chez soi tranquillement en Thaïlande. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Déjà, j'avais expliqué que de toute manière, on ne pouvait pas faire la différence quand on était par exemple dans un café. Mais, voilà, c'est même marqué sur le site thailandelite.com. C'est le site officiel. C'est le site officiel. Comme je l'ai dit, ils savent que de toute manière, une personne qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui a un Thailand Elite Visa, sauf s'il est rentier, il faut bien qu'il gagne de l'argent de quelque part. Donc, ça peut être par exemple aussi des personnes qui peuvent avoir de l'immobilier dans d'autres types de pays, par exemple. Des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est le site officiel qui le spécifie bien ici. Bien évidemment, il ne faut simplement pas avoir de lien avec la Thaïlande ou de choses sur place avec la Thaïlande. Ce qui est logique. Ok, donc là, on a déjà fait un point par rapport à ça. Alors maintenant, en termes de prix, on va faire simplement un petit comparatif. Si je prends un condominium à Chiang Mai for rent, et on va mettre des prix, par exemple, on va faire quelque chose de pas très cher. On va mettre par exemple 10 000 baht maximum. 10 000 baht, c'est à peu près 280 euros. 300 grand maximum si le baht est haut. Et on va s'apercevoir de quoi qu'il y a des petites choses très sympas pour pas cher. Là, je vous donne un exemple. Je suis dans un condo là, en ce moment, par exemple. Et le condo en ce moment, si... Alors moi, je ne suis pas du tout pour le trip de Deloitte à l'année. Je ne veux pas. Donc, je paie des prix plus chers. Mais c'est simplement pour des gens qui sont vraiment intéressés à être totalement à l'année. Moi, j'aime bien bouger un petit peu de temps en temps. Donc, je suis plus en Airbnb. Là, par exemple, le condo où je suis actuellement, je le paie 400 euros par mois. Mais le condo où je suis actuellement, c'est 200 euros par mois en bail à l'année. En bail à l'année, il est à 6 000 baht plus... Si on rajoute 6 000, 7 000 baht, si on rajoute les legs, ça fait à peu près 200 euros. 200, 220 grand maximum. Et on s'aperçoit de quoi ? Donc là, j'ai mis Chiang Mai, par exemple. Là, on a des choses de 35 mètres carrés. Là, on a même 45 mètres carrés pour 10 000 baht. 10 000 baht. Donc là, je ne prends pas des trucs pourris. On prend des trucs tout à fait corrects, très rapidement. Là, vous voyez, petit condo sympa. 6 500 baht. Donc, il faut simplement respecter l'engagement des 1 an. C'est pour ça que moi, je ne le fais pas. Mais si vraiment, demain, j'avais envie vraiment de rester toute l'année ici, par exemple, effectivement, je pourrais faire cette option-là. Et effectivement, ça serait très, très intéressant en termes de prix. Là, si on regarde les photos, clairement, on n'est pas non plus... On n'est pas sur des choses qui sont vieilles, qui sont moches. On est sur des trucs, des petits trucs qui sont franchement très sympas. Alors, ça ne dépend combien on est. Mais là, une personne, par exemple, qui est seule, c'est largement suffisant. Donc là, ça fait 6 500 baht. Par exemple, si je viens là, on a 8 000 baht. Par exemple, là, il y a l'air d'avoir une chambre ici. Donc, effectivement, il y a une chambre. Voilà, on va regarder un petit peu. Vous voyez, c'est franchement plutôt sympa. Il y a de la taille. Là, on est sur des structures. Là, par exemple, il y a quelque chose. 10 000 baht avec la piscine. Vous voyez, l'intérieur, ça a l'air sympa. Il y a la salle de sport. Voilà. Donc, vous voyez, on peut trouver des choses. Si je compare. Donc là, admettons, le premier était à 6 500 baht. Alors là, j'ai mis Chiang Mai. Chiang Mai, ce n'est pas très cher. On prend l'exemple, en fait, hors Bangkok. En Bangkok, ça va être plus cher. Je ne trouve pas forcément très intéressant de rester à l'année à Bangkok pour différents types de raisons. Je trouve que la qualité de vie qu'on aura à Bangkok ne sera pas forcément top pour différents types de raisons. Et en plus, on va payer les choses plus chères. Voilà. Après, ça reste mon avis. Mais après, ça dépend de chacun. Donc, 6 500 baht, ça fait 177 euros. On rajoute, par exemple, l'ELEC et on va dire 200 euros, tout compris. 10 000 baht, ça fait 273 euros. On rajoute l'ELEC et on va dire 300, 320 euros grand maximum avec ELEC et EO. Donc, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit de quoi que ton tarif, par exemple, vous avez vu sur ce type d'appart. Alors, je peux même. Là, par exemple, j'ai mis... Là, je suis à Pataya. Je vais, par exemple, changer. Et je vais mettre... On va mettre pareil. On va mettre 10 000 baht, par exemple. 10 000 baht. Alors, là, j'aurais plutôt mis... Plutôt que j'aime sienne. Mais on va... Voilà. Vous voyez là, il y a 45 m², 10 000 baht sur des structures assez récentes. 40 m², 10 000 baht. 10 000 baht, 36 m². Vous voyez ? Et puis, c'est des petits condos qui sont... Enfin, ce n'est même pas des petits condos. 45 m², c'est déjà un bon T2. Maintenant, aujourd'hui, pose-toi la question, par exemple, en Europe ou en France, ou dans ce type de pays-là, combien tu... Alors, Europe de l'Ouest, on va plus comparer à l'Europe de l'Ouest. Évidemment. Alors, je n'ai plus trop les prix en tête. Je me fais des illusions. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait un bon 700 €. Si c'est bien positionné, peut-être même plus. On ne va pas prendre l'exemple des capitales, bien évidemment. Mais on va prendre peut-être 600, 700 €. Donc, tu vois bien que là, si par exemple, tu prends ton condo à 300 €, tout compris, tu rajoutes 273 € de visa par empélite, ça fait 550, 600 €. Si ton condo en Europe de l'Ouest ou ton appartement en Europe de l'Ouest, il te coûte 700 €, ben déjà, déjà, tu es plus cher juste avec ton appart. J'ai bien dit juste avec ton appart. Même ici, entre juste prendre ton appart et payer ton visa, tu es même moins cher que juste prendre ton appart en Europe de l'Ouest. Donc, tu vois que... Et là, j'ai mis des choses. Après, une personne qui est seule, qui n'est pas très exigeante, elle peut avoir des trucs en Thaïlande à 200 € par mois sans aucun problème. Donc, tu rajoutes 200 et 200, 113, ça fait 470 €. Donc, tu vois quand même vraiment la différence. Donc, ça, c'est important. En fait, c'est important de faire ce comparatif parce qu'une personne qui va rester 5 ans complets en Thaïlande, en fait, le visa élite, voilà, comparé à... Si tu es en Europe de l'Ouest, il va te coûter quoi qu'il arrive. Tout, ça va être moins cher. Tu vas moins dépenser sur tes 5 ans, même avec ton visa élite, que quoi qu'il arrive, si tu es en Europe. Quoi qu'il arrive, si tu as 5 ans. Alors, bien évidemment, si tu restes juste 3 mois en Thaïlande, bien évidemment, on est toujours bien d'accord, ça ne vaut pas le coup. Mais pour moi, c'est... Si tu restes au moins 8 mois en Thaïlande, pour moi, c'est très intéressant. Je pense que c'est très intéressant. Je pense que c'est très intéressant. Après, ça dépend aussi des budgets de chacun, en fait. Là, je parle de ça, en fait, pour des personnes qui n'ont pas forcément des gros budgets, qui ont plutôt des petits budgets, mais qui peuvent quand même payer un visa élite et derrière, qui veulent essayer de bien optimiser le visa élite. Après, une personne qui a beaucoup d'argent, elle ne se pose pas la tête, elle paie le visa élite comme si c'était une petite voiture, ni plus, ni moins. Et puis derrière, elles peuvent rester que 4 mois dans l'année, ce n'est pas un problème. Mais là, on parle vraiment pour des personnes qui n'ont pas forcément des gros budgets, plutôt des personnes qui ont des petits budgets, mais qui peuvent quand même, avec du cash, se payer un visa élite et qui, derrière, vont vouloir optimiser, en fait, ce visa élite. C'est pour ça, en fait, que je fais ce type de vidéos-là. Et donc, si on continue, si on continue, pareil, autre comparatif, moi, par exemple, je n'utilise pas de voiture pendant 5 ans. Donc, si vous ne planifiez pas utiliser de voiture pendant 5 ans, par exemple en Thaïlande, ou même si vous naviguez un petit peu autour, vous restez soit avec les transports en commun, soit avec un scooter, bien évidemment, ça ne coûte pas très cher. Si tu es en Europe de l'Ouest, quoi qu'il arrive, tu auras une voiture. Donc, regardons maintenant le prix des Clio. Alors, j'ai même été surpris moi-même, puisque je sais qu'il y a une dizaine d'années, par exemple, une Clio de base, ça coûtait peut-être 12 000 euros, 12 500, 13 000 maximum. Il y a une dizaine d'années, donc on voit à quel point l'inflation augmente. Ça prend 5 à 6 000 euros en 10 ans, ce qui est tout simplement sidérant. Mais bon, après, c'est comme ça. Donc, en fait, le prix d'une Renault Clio, j'ai même été surpris du prix. Je pensais peut-être 14 000, 15 000, j'ai vu ça. Et ça coûte, le tout premier prix, 17 100 euros. Donc, on est vraiment sur la voiture la plus basique, quasiment la plus petite. Il y a peut-être un tout petit peu plus petit, mais il n'y a quasiment plus rien maintenant. Et on est déjà au-dessus de ton Visa Elite. Et on est vraiment sur la petite voiture de base, sans option, tout ça. Donc, si on prend déjà, si par exemple, on prend une voiture plus haut de gamme, une Clio plus haut de gamme, déjà, on est à 20 000 euros, là, 26 000, 27 000. Et je n'en parle même pas. Si on prend, par exemple, un break, si on prend une voiture beaucoup plus spacieuse, on peut très rapidement arriver à 25 000, 30 000, 35 000 euros. 35 000 euros. Donc, avec une voiture plus spacieuse, en fait, ça sera l'équivalent peut-être du Visa Elite que l'on prend pour 20 ans. Donc, là encore, où est-ce que l'on met l'argent ? Mettre l'argent dans une voiture qui est à perte, à perte, à perte. Si on a la possibilité, par exemple, de gagner de l'argent en ligne, d'avoir un petit business sans avoir forcément des revenus très élevés, puisque en Thaïlande, on peut très bien rester, vivre sans des revenus très élevés, avec un petit business en ligne, tranquillement, tranquillement. Ben, effectivement, comme je dis, après, tu n'as pas forcément, tu n'as pas de voiture, donc tu n'as pas de coût d'entretien, tu n'as pas à payer ça, tu as des appartements qui ne coûtent pas cher, tu as un coût de la vie qui n'est pas cher pour les choses de basse, te déplacer, manger, te faire un petit peu plaisir de temps en temps, et tout ça coûte globalement, globalement pas cher. Alors oui, il y a toujours des choses, c'est le même prix, bon, tu achètes un ordinateur, c'est le même prix, tu achètes une caméra, c'est le même prix, ce qui est logique, tu achètes des vêtements de marque, c'est le même prix, mais tout le reste, tout le quotidien, en fait, est moins cher. Et donc, on va s'intéresser au dernier point qui est en fait le coût de la vie, donc on a une petite comparaison, là, j'ai pris France, tout simplement, mais on pourrait comparer avec d'autres pays d'Europe de l'Ouest, et j'ai pris Thaïlande, je n'ai même pas pris Paris, Bangkok, mais ça va revenir un petit peu au même. Voilà, moi, je ne préfère pas trop comparer capitale, capitale, parce qu'il faut vouloir déjà vivre dans les capitales dans un premier temps, ce qui n'est pas forcément, finalement, tant de personnes que ça qui veulent, et deuxièmement, c'est toujours pareil, les prix sont un petit peu tronqués par rapport au reste des pays, mais là, on s'aperçoit de quoi ? Donc, un restaurant de base, donc en France, un petit restaurant pas cher, on est déjà à 15 euros, et ça coûte 548 bahts. Ici, je te donne un exemple, tu fais ta petite journée tranquille, tu vas manger dans un resto le soir, tu manges un petit plat de rue le midi, tu vas peut-être deux fois dans les cafés, tu peux même boire une bière dans la journée, ça va te coûter, en fait, la même chose, sauf que tu auras fait tout ça. Là, en France, tu auras fait ton petit repas, et tu auras déjà dépensé tes 548 bahts. Et là, on compare le prix, voilà, un petit prix en Thaïlande, 1,91€, 70 bahts. Donc, on voit vraiment la différence. Un McDonald's, bon, là, McDonald's, c'est un peu tronqué, on ne va pas prendre ça, surtout qu'en Thaïlande, sur les places touristiques, par exemple, ils mettent des prix totalement déconnants, là, c'est un petit peu abusé, donc là, on ne va pas parler de ça. Ici, bon, après, un cappuccino, ça reste moins cher ici. Après, ça dépend, il faut comparer des choses, qui peuvent être intéressantes. Bon, après, ça, pour comparer, par exemple, des choses qui ne sont pas comparées, on ne va pas comparer, par exemple, du vin en Thaïlande et du vin en France, parce que ce n'est pas du tout la même production. Ici, c'est importé, là-bas, on est producteur, donc bien évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes prix, donc c'est stupide de comparer. On va comparer, par exemple, les transports. Donc, bien évidemment, en France, en moyenne, un ticket 1,70 €, là, 80 centimes, donc on est sur du divisé par 2. Les passes, on est sur du divisé par 2. Si on prend des taxis, on est à peu près sur du divisé par 2, peut-être même 2, 3. Ici, si on prend, pareil, si on prend l'essence, l'essence sera moins chère, si on prend basic utility, donc là, par exemple, vous voyez, si on prend par exemple électricité, toutes ces choses pour un appartement de 85 m², là, il y a une moyenne de 158 €. Ici, en Thaïlande, il y a 60 €, on est à moins 62 €. Voilà, après, il y a d'autres choses que l'on peut comparer. Là, ce qui va être très important, par exemple, l'appartement, une chambre, centre-ville, là, vous voyez, 749 €, ici, en moyenne, 370 €, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit, en fait. J'avais dit, par exemple, ici, on peut avoir un bon truc avec une chambre, par exemple, 300 €, je vous ai dit, par exemple, 700 €, 700, 750, effectivement, ça va être ça. Donc, vraiment, on a, en fait, sur toutes les choses vraiment de base, les choses vraiment de base, bien évidemment, ce sera beaucoup moins cher ici au quotidien, tous les jours. Donc, ça veut dire manger, ça veut dire se loger, ça veut dire se déplacer, ça veut dire, par exemple, aller travailler dans des cafés, toutes ces choses-là, quand il arrive, c'est beaucoup moins cher, beaucoup moins cher ici. Donc, voilà, donc, il faut voir tous ces comparatifs-là, tous ces comparatifs-là, même en ajoutant le Visa Elite dans un mois normal où on fait un mois tranquille, où on vit bien, on vit bien entre 1000 et 1500 €, coût du Visa, si on rajoute, par exemple, les 270 € à l'intérieur, entre 1000 et 1500 €, on est tranquille. en incluant ces, c'est en incluant ça à l'intérieur. Après, 1000 € faisables pour avoir, pour vivre tout à fait correctement en dehors de Bangkok, à condition, si on ne prend pas, en fait, les 213 €, si on les prend, si on, voilà, on les a dépensés d'abord, si vraiment on prend les 213 € dans le coût, on sera quand même un petit peu plus, il faut les rajouter peut-être à 900, 1000 €, ça fera à peu près 1200, quelque chose comme ça. Donc vraiment, il faut comparer ça. Donc concrètement, si tu arrives à vivre ici, en dehors de Bangkok, tranquillement, pour 1000 € par mois, ce qui est sans problème, en fait, sans problème, sans extra, bien évidemment, sans grand luxe, mais petite vie, tranquille, petit plaisir, aucun problème, pour 1000 € par mois, ben en fait, disons que si tu veux faire la même chose, peut-être en France, il te faudra au moins 2000, voilà, il te faudra au moins 2000 pour avoir la même chose, largement, largement, je pense, un bon 2000, un bon 2000, au moins le x2, voilà, le x2 minimum, je pense, et du coup, ben si tu rajoutes à 1000, en fait, tes 273 €, par exemple, de Visa Elite, ben tu vois, tu as encore 750 € d'écart, 750 € pour à peu près le même type, le même type de vie, alors, quand je dis, voilà, il ne faut pas trop comparer, parce que la vie n'est pas du tout la même ici, que si on est en Europe de l'Ouest, donc c'est simplement un indicatif, mais après, bon, dans la réalité des choses, ce n'est pas du tout le même mode de vie, donc ça reste très compliqué de comparer, simplement pour avoir une idée. Allez, on va s'arrêter à cette petite vidéo, ben si tu as aimé, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, je te mets également lien dans la description, mon site de formation, il y a des solutions pour gagner de l'argent en ligne, il y a des solutions pour vivre à l'étranger, essentiellement en Asie, mais ça peut être ailleurs, pour tout simplement venir Digital Nomad, il y a également des solutions pour connaître, maîtriser parfaitement des logiciels graphiques, ça peut être intéressant pour soit démarrer un autre type de business, soit pour également avoir un panel complémentaire de compétences, donc tout ça, premier lien dans la description, solutiondigital.com et puis pour une autre vidéo, je te dis à bientôt, ciao, ciao !